Bonjour Caroline Kerbal, vous êtes consultante chez InnoCube, présidente de l'association Démocratie OS et vice-présidente écosystème du Paris Open Source Summit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez bâti cette partie du programme ? Tout à fait, alors la partie écosystème du programme, elle aborde tous les aspects du logiciel libre, les impacts du logiciel libre au-delà du logiciel en fait, donc les impacts sociétaux. Et on a vraiment fait le choix cette année d'en faire une tribune pour celles et ceux qui ont fait le choix de l'ouverture et de la collaboration pour innover, donc notamment toutes ces personnes qui font progresser ces modèles ouverts, que sont l'open source, l'open data, l'open hardware. Donc on l'a construit autour de thématiques fortes, donc principalement l'éthique du numérique, parce que la confiance du numérique en dépend. Donc il y a toute une partie sur les enjeux de souveraineté, de données personnelles, à l'heure où on s'inquiète de la puissance des GAFAM, toute une partie aussi sur les modèles économiques de l'open source, un ensemble de conférences sur le rôle et le potentiel de l'open source et de l'inner source dans la transformation numérique des organisations, également une session sur l'open data, donc tout ce qui est données ouvertes, qui est venu un peu questionner les différentes visions de l'open data. Et cette année, on a fait le choix de donner vraiment une place importante à un thème qui m'est très cher, qui est l'inclusion et la diversité dans le numérique globalement, mais spécifiquement dans le secteur de l'open source. Comment ça se traduit justement ce choix sur l'inclusion et la diversité ? Alors on est parti du constat qu'il n'y avait pas assez de femmes dans la filière de l'open source et que c'était assez frustrant au vu des valeurs que véhicule cette filière du logiciel libre, que sont la transparence, l'ouverture, la collaboration, le partage, la responsabilité. Et donc on a souhaité que le message soit porté à différents niveaux dans Paris Open Source Summit. Donc il y aura une présentation demain en plénière sur ce sujet-là. Et en parallèle, il y a une session de deux heures où de nombreuses femmes vont venir témoigner de ce qu'elles font, à la fois dans le secteur public, dans des entreprises et également dans le secteur de la recherche. Donc vraiment, l'idée, c'est de revenir sur ce qu'elles font, les obstacles qu'elles rencontrent et comment on peut les lever collectivement. Et est-ce qu'il existe, comme dans d'autres secteurs professionnels, je pense aux jeux vidéo, parce qu'il y a les Women in Games, est-ce qu'il existe des associations justement des femmes qui travaillent soit dans l'open source, soit dans le numérique ? Alors tout à fait. Alors dans le numérique, il y en a beaucoup. En ce moment, il y a une... Enfin depuis un certain nombre d'années, il y a une explosion d'initiatives. Et dans le secteur d'open source, il y a des acteurs qui sont là. Mais avec une amie, ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y avait encore pas assez de mutualisation de l'action qu'on pouvait faire encore mieux ensemble. Et du coup, on a lancé le chapitre français d'Open Heroine. Donc Open Heroine, c'est un collectif qui est international et qui vise à rassembler des voix de femmes qui agissent pour le numérique ouvert. C'est l'open source, l'open data, l'open gov, les civic tech. Et donc nous, on a créé le chapitre en France. On a repris ce qu'elles avaient inventé comme méthodologie. Donc on se rencontre entre femmes, en fait. Il y a des espaces non mixtes pour se parler, pour trouver des solutions ensemble. Et puis juste se connaître et pouvoir se partager des initiatives. Et en parallèle, on va monter des actions concrètes. Et demain, on va en présenter neuf plans d'action, neuf propositions pour faire progresser la situation. Commencer par le référencement des profils féminins, pour que les femmes soient plus représentées dans les événements, mais même dans les entreprises, en fait, plus globalement. Et à votre avis, quels sont les freins, justement ? Pourquoi il y a aussi peu de femmes ? Alors déjà, dans les écoles, c'est compliqué. Les formations ne s'adressent pas vraiment aux femmes. Et l'enjeu que ça crée, c'est que les femmes ne se sont pas du tout accueillies dans ces écoles-là. Et une fois qu'elles y sont, celles qui passent cette première barrière, il y a encore beaucoup de sexisme. On l'a vu dans pas mal d'écoles. Et donc bon, il y a toute cette partie formation. Et après, en entreprise, il y a aussi énormément de choses à lever. Je pense qu'il y a beaucoup de sexisme ordinaire, encore. Et donc c'est complexe de se sentir légitime à parler, et à demander à faire partie des comités de direction, de pilotage, que ce soit des organisations ou des événements, ou même simplement à participer à une conférence. Donc il y a un vrai problème, parce qu'il y a énormément de femmes qui sont légitimes, qui ont des choses très intéressantes à dire, mais qui ne se sentent pas prêtes à le faire. Et là-dessus, il y a plein de choses à inventer. Du mentoring, du peer-to-peer, tester les conférences en amont, faire en sorte de mettre des documents structurants dans les organisations, pour créer la confiance entre les personnes. Enfin, il y a mille actions, et j'espère vraiment que la filière va progresser sur ces sujets, et qu'elle sera exemplaire dans les années à devenir. Mais déjà, à partir du moment où vous les aurez identifiées, ce sera plus simple. On va dire, dans les conférences, par exemple, qu'il y ait des femmes, parce qu'ils ne pourront plus dire qu'il n'y a pas de femmes. Exactement. Parce que c'est quand même le discours habituel, il n'y a pas de femmes. C'est ça, c'est la première chose qu'on nous rétorque à chaque fois, c'est je veux bien, mais il n'y a pas de femmes. Alors que s'il y a des femmes, et ces plateformes-là vont nous permettre de montrer ces profils, quelles sont leurs compétences, et de faciliter leur invitation à des conférences. D'accord. Alors, si on repart sur votre rôle au sein d'InnoCube, est-ce que vous pouvez raconter un petit peu, alors très brièvement, ce qu'est InnoCube, parce que j'imagine que tout le monde sait ce que c'est. J'espère. Et voir un petit peu quels sont les projets en cours, et le sens que ça a pour cette société d'être présente en tant que société au Paris Open Source Summit. Tout à fait. Alors InnoCube, on est un cabinet de conseil spécialiste de l'innovation ouverte. Donc on accompagne des acteurs publics et privés dans leur stratégie d'ouverture. Donc sur l'open source, de l'open data, de l'open hardware. Notre objectif, c'est vraiment de les accompagner pour qu'elles tirent pleinement profit des potentiels d'ouverture et de collaboration qu'ouvrent le numérique dans leur métier. Et donc moi, j'interviens particulièrement sur la partie écosystème. C'est-à-dire que de plus en plus d'acteurs, qui sont parfois de nature et d'intérêts très divergents, collaborent autour de ressources communes, de productions de ressources communes qui sont utiles à leur métier. Donc par exemple, on a accompagné des acteurs dans le spatial, dans les transports et mobilités, dans l'énergie. Donc c'est vraiment des logiques de mutualisation à l'échelle d'écosystèmes autour de la production de ressources. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive pour formaliser un cadre de collaboration qui donne confiance à tous ces acteurs-là. Donc le cœur de tout ça, c'est la propriété intellectuelle. Parce qu'il y a des actifs qui sont amenés, qui sont élaborés collaborativement et puis ensuite qui sont diffusés de manière ouverte. Et donc nous, on arrive pour donner confiance. Et sur nos projets d'actualité, alors on sort un MOOC aujourd'hui dans le cadre du Paris Open Source Meet, réalisé dans collaboration avec Smile et avec l'Open Source School et la Société Générale. Donc c'est un MOOC qui... Donc un MOOC, c'est un cours en ligne qui revient sur tous les grands aspects de l'Open Source et qui peut vous aider à comprendre comment fonctionne l'Open Source, des aspects stratégiques, aux aspects organisationnels, aux aspects juridiques aussi. Il y a toute une partie sur les licences, les marques, les brevets, qui sont des questions qui parfois sont assez complexes. Et on a essayé de le faire de manière la plus pédagogique possible. C'est un MOOC qui peut être compris par quelqu'un qui n'y connaît rien ou il faut quand même déjà avoir un petit bagage informatique ? Alors, on a essayé de le rendre le plus clair possible, notamment sur l'introduction. On explique bien ce que c'est l'Open Source et comment ça fonctionne et que c'est partout en fait aujourd'hui. Et petit à petit, on monte un petit peu en spécialisation. Donc il y a des vidéos plus spécialisées, d'autres beaucoup plus grand public. D'accord. Et pour revenir sur... Alors vous, vous êtes toute jeune, tout court, mais toute jeune dans le métier j'imagine aussi. Et comment vous voyez l'évolution de l'Open Source et notamment l'arrivée d'acteurs qui ne sont pas d'essence Open Source sur ce secteur ? Moi, je pense que ce qu'on voit, enfin les dernières actualités, ce qu'elles montrent, c'est que le marché de l'Open Source va très bien, qu'il se porte très bien, que quand on regarde les derniers chiffres et les dernières études, principalement les organisations, la grande majorité, elles ont toutes saisi le potentiel de l'Open Source en termes de coûts, en termes d'agilité, en termes de souveraineté, en termes de contrôle. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'un peu moins, mais je crois que c'est 70% des organisations, ce qu'elles voient aujourd'hui, c'est le potentiel de l'Open Source comme levier d'innovation pour leur transformation numérique, donc dans le cadre de leur métier. Et ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que c'est au-delà d'une rationalisation des coûts. Et donc, je pense que l'avenir de l'Open Source, du marché de l'Open Source, est tout tracé et que dans les prochaines années, on va avoir vraiment une croissance en termes d'adoption des solutions d'Open Source, en termes de création d'emplois et plus globalement de croissance des entreprises de la filière. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.